Alors dernière question, c'est aussi du lien social, dont on parle beaucoup en ce moment, dans un tissu social qui est parfois fracturé, inquiet, bouleversé, avec des informations dramatiques qui nous arrivent. Donc ce lien social, à Saint-Cyr, vous l'avez développé dans plusieurs domaines, domaine associatif, domaine sportif qui fait partie de la culture, et le domaine aussi des rencontres entre les personnes, les personnes âgées en particulier. Tout à fait. Et je dirais, l'un des axes d'une politique dans une ville, je vais peut-être vous surprendre, ce ne sont pas des travaux. Je crois que les travaux, c'est bien, mais c'est du matériel, et je dirais n'importe qui peut faire des travaux. Par contre, faire en sorte que les personnes se rencontrent, faire en sorte qu'il y ait du lien, faire en sorte qu'il y ait de l'humanité, faire en sorte qu'il y ait de la solidarité, faire en sorte que les plus jeunes rencontrent les plus âgés, et réciproquement. Ça, c'est véritablement quelque chose, je dirais, qui compte dans une ville. Et je crois que si on parvient, je dirais, à avoir une unité entre tous les habitants d'une commune, je crois qu'on a réussi, et on a réussi certainement davantage, que simplement lorsque l'on a une activité qui est une activité plus matérielle. Je crois qu'on est dans un monde qui est un monde où, souvent, on dit qu'il y a absence de ce lien, qu'il y a développement d'Internet, qu'il y a développement des réseaux sociaux, qu'il y a développement de tous ces éléments-là. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens, au contraire, qui sont complètement isolés. Et je crois que le fait que ça se développe, c'est aussi l'un des effets induits, du fait que les gens sont seuls, et quand on est seul, à ce moment-là, on pianote. Mais je crois que ce qui est important, ce n'est pas de pianoter. Ce qui est important, c'est de se rencontrer. Ce qui est important, c'est d'être ensemble. Et je crois que la culture en est un vecteur, le sport en est un autre vecteur, et puis, je dirais, la vie quotidienne en est un vecteur. Je crois que lorsque l'on descend dans la rue, lorsqu'on salue son voisin, lorsqu'une association mène une action, lorsque des enfants de la crèche, je dirais, rencontrent des personnes plus âgées, lorsque les écoles s'ouvrent aux activités, qui sont des activités, par exemple, de mémoire. N'oublions pas que nous sommes demain, le 11 novembre. Eh bien, je dirais tout ça, je dirais, ça crée du lien, tout ça, ça crée des valeurs. Et je crois que les valeurs de la République, elles sont d'autant plus mises en évidence qu'il y a de la solidarité entre les gens. En tout cas, en ce qui me concerne à Saint-Cyr, c'est ce que je cherche, c'est ce que je souhaite. Et puis, si on arrive dans cette direction-là, je pense qu'on aura mis en œuvre, je dirais, une politique qui est une politique appréciée du pensier social. Alors, dernière question, une des caractéristiques de Saint-Cyr, c'est d'avoir des jumelages avec des pays voisins européens, mais très actifs. Et en particulier avec l'Italie, le Città de la Pièvre, et avec l'Allemagne. C'est ça. Alors, peut-être que ce n'est pas vous qui avez initié ces jumelages, mais enfin, ils s'inscrivent dans une politique générale très active. Tout à fait. Alors, ils s'inscrivent dans une politique très active, que ce soit effectivement en Allemagne, à Denslingen, ou en Italie, à Città de la Pièvre. Et nous avons le plaisir aujourd'hui, je dirais, d'avoir à Saint-Cyr, le maire de chacune de ces communes. Et c'est ensemble, on parlait de solidarité tout à l'heure, on parlait de paix. Et bien, c'est ensemble que nous serons demain aux manifestations du 11 novembre. Et je crois que le prêtre à Saint-Cyr, à Saint-Cyr, le maire allemand et le maire italien, je dirais avec moi-même, nous déposerons les germes. Et je crois que c'est un signe, un signe, je dirais fort, on parlait d'unité tout à l'heure, je crois que c'est une unité, l'unité européenne. Et je crois que cette unité européenne, je dirais, elle se construit au jour le jour. Ce ne sont pas des grandes règles, vous savez, ce ne sont pas des normes, ce ne sont pas les normes européennes qui font avancer le monde. Ce qui fait avancer le monde, ce qui fait avancer l'Europe, c'est le fait que l'on se rencontre. Et c'est la raison pour laquelle, je dirais, les maires de ces communes seront présentes demain à Saint-Cyr. Merci infiniment, M. Barthélémy. Eh bien, écoutez, merci, merci en tout cas, je dirais d'avoir pu évoquer ces sujets de forme.